Il peut sembler simple de faire la distinction entre une personne qui agit à titre d'employé et une autre personne qui agit à titre de travailleur autonome, synonyme de personne en affaires. Pourtant, cette distinction peut être très subtile dans certaines situations. La détermination du statut d'employé ou de travailleur autonome est donc essentielle. Les conséquences sont nombreuses, tant pour le travailleur que pour le donneur d'ouvrage. À titre d'exemple, pour le travailleur, le statut de travailleur autonome permet la déduction d'avantage de dépenses à l'encontre du revenu d'entreprise que le statut d'employé permet de déduction à l'encontre du revenu d'emploi. Aussi, le travailleur autonome a la possibilité de créer une société par action s'il désire incorporer son entreprise. Ainsi, la détermination du statut d'employé ou de travailleur autonome est importante et lourde de conséquences. Cette détermination se fait en fonction des faits propres à la relation qui existe entre le travailleur et le donneur d'ouvrage. Ce n'est donc pas un choix. Nous avons déjà analysé les critères applicables à la détermination du statut d'employé ou de travailleur autonome ainsi que les règles fiscales applicables aux employés lors de l'étude d'un sujet précédent. Voyons maintenant les règles fiscales applicables aux travailleurs autonomes. Les règles fiscales applicables aux travailleurs autonomes peuvent se résumer en trois points. 1. La présence d'une activité de nature commerciale. 2. Les formes juridiques d'entreprise. Et 3. L'imposition des bénéfices tirés de l'entreprise. Tout d'abord, il est important de s'assurer que l'activité exploitée est de nature commerciale afin d'être considérée comme une entreprise et non comme un passe-temps personnel. C'est le critère de l'expectative raisonnable de profit qui est déterminant. De façon réaliste, dans quelle mesure l'activité est-elle exercée dans le but de générer un profit? S'il y a absence de profit lors d'une année donnée, quels correctifs sont mis en place afin de retrouver le chemin de la rentabilité? À quel point l'expérience et l'expertise du travailleur autonome sont-elles utiles à l'atteinte de la rentabilité? Les réponses à ces différentes questions permettent d'établir la présence ou non d'une expectative raisonnable de profit dans l'activité et conséquemment de l'existence ou non d'une entreprise. Dans l'affirmative, les bénéfices d'entreprise sont imposables alors que les pertes d'entreprise sont déductibles ou reportables, dépendamment des circonstances. Dans la négative, l'activité s'assimile alors à un passe-temps personnel et conséquemment aucune perte indéductible ni reportable. Une fois la présence d'une activité commerciale reconnue, vient la décision à prendre au sujet des différentes formes juridiques possibles pour l'entreprise, telles l'entreprise individuelle, synonyme de travailleur autonome, la société par action, la société de personnes et autres. L'entreprise individuelle est la forme juridique dans laquelle l'entreprise et l'individu ne font qu'un. Avec cette forme juridique, il y a une confusion presque totale entre les activités personnelles et les activités d'entreprise de l'individu. Les différents types d'actifs et de dettes sont confondus. Les droits, obligations et responsabilités le sont aussi. Une comptabilité des activités d'entreprise doit être maintenue par l'individu afin d'établir le bénéfice ou la perte d'entreprise aux fins de l'imposition. À l'opposé de l'entreprise individuelle se trouve la société par action. Cette forme juridique est celle dans laquelle l'entreprise et l'individu sont dissociés. Avec la société par action, il y a une démarcation franche entre les activités personnelles de l'individu, appelées l'actionnaire, et les activités commerciales de la société par action. Chacun possède ses propres actifs et contracte ses propres dettes. Chacun est responsable de ses activités et des conséquences qui en découlent. Une comptabilité des activités d'entreprise doit être maintenue dans la société par action afin d'établir le bénéfice ou la perte d'entreprise aux fins de l'imposition. D'autres formes juridiques existent pour des situations particulières. Il est à noter que les règles fiscales applicables à la détermination du bénéfice ou de la perte d'entreprise aux fins de l'imposition, tels les revenus qui sont imposables et les dépenses qui sont déductibles, sont les mêmes pour toutes les formes juridiques d'entreprise. Ce n'est donc pas un critère déterminant dans le choix de la forme juridique. Une fois la présence d'une activité commerciale reconnue et la décision prise quant à la forme juridique d'entreprise désirée, s'en suit finalement l'application des règles fiscales applicables à l'imposition du bénéfice ou à la perte générée par l'entreprise. Tout d'abord, le bénéfice d'entreprise est établi en cumulant les différents revenus imposables gagnés dans l'année et en y soustrayant les différentes dépenses déductibles encourues afin de gagner ses revenus. Certaines de ces dépenses déductibles comportent des règles particulières, telles les frais de représentation, qui sont déductibles seulement à 50 %, les droits d'adhésion à des clubs sportifs, comme le golf, ne sont pas déductibles et la déduction pour avortissement, qui est permise, sur les dépenses en immobilisation. Dans la situation où l'entreprise réalise un bénéfice, ce dernier est imposé en fonction des taux applicables à la forme juridique choisie. C'est-à-dire, dans le cas d'une entreprise individuelle, le bénéfice d'entreprise est ajouté aux autres revenus imposables gagnés par l'individu et ensuite assujetti au taux d'imposition progressif en vigueur pour ce dernier. Alors que dans le cas d'une société par action, le bénéfice d'entreprise est isolé et est assujetti au taux d'imposition en vigueur pour les sociétés. L'impôt ainsi calculé est ensuite réduit par l'application des différents crédits d'impôt qui sont admissibles pour l'entreprise. Dans la situation où l'entreprise réalise une perte, cette dernière est déductible à l'encontre des autres revenus imposables gagnés dans l'année, le cas échéant. En l'absence d'autres revenus, la perte est gardée en banque et peut être reportée dans les années à venir afin d'être déduite à l'encontre de futurs revenus. Merci. 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 Merci.